Le voileur qui va s'en charger face à Sam Oliver. C'est été remporté par Oliver. La rodelle essaye de faire c'est bon là comme à l'ordre du centre. L'homme la rodelle jusque dans la vitesse. Le voileur qui va s'en charger. C'est remporté par Becomo. On transporte le disque jusqu'au centre. C'est Donovan Arsenault qui fait glisser le disque le long de la rampe en direction de Reinhardt sur la clôture. Le disque qui poursuit sa course revient sur le bâton de Riley Mercer qui envoie jusqu'à Cassip-Godette un lobe en fusion au centre de la patinoire. Deux bâtons se sont touchés et là, évidemment, les enjeux à la droite de Charles-Édouard Gravel. C'est remporté par le Dracar. Justin Gill, il va d'une revise à gauche en direction de Poirier. Ça va se rendre. Le Camercer s'est saisi par un idiot qui contourne son bilet. Il a été arrêté sur ce territoire. C'est Gill qui va aller récupérer dans le coin. Ça sert de la rampe pour envoyer de l'autre côté. Premier rendu, c'est Diott. Diott envoie jusqu'à Comarov qui est derrière son gardien. Comarov tente de se démarquer. Voilà qui est fait. Maintenant, au centre de la patinoire, on va pousser le disque le long de la clôture. Charles-Édouard Gravel le fait glisser jusqu'au centre et ce sera reçu par Maverick-Laboureux. L'ombre de la gauche, ça ne fonctionne pas et ça va devenir sur le bâton de Baudry. Baudry du revers à L'Amoureux. L'Amoureux sur le plan droit. Rondelle qui glisse derrière la cage de Gravel. Premier rendu. C'est Benetko. Mais le jeu a été coupé. Et là, c'est dangereux. Il y a plusieurs joueurs devant Gravel. On a bien réagi. Mais la menace se poursuit. Non. La rondelle est au centre. La portée de L'Amoureux l'a aidé là-dessus. Oui. Benetko dans le cercle. Longue rebille. Ça dévie sur deux joueurs. Premier rendu dans le coin. C'est Payet. On a raté notre mise en échec du côté de L'Amoureux. C'est Payet. Revirement dans le cercle. Attention. Le revers. Et c'est l'arrêt de la janvière. Un autre tir. Beau travail là. De Verbi. Il faut lancer. Il faut lancer bas. Arrêté par Mercer qui subit ses premiers dangers. Ses premières menaces de la rencontre. Lavoie. Anthony Lavoie s'avance vers Payet. Ça va finalement jusqu'à Rotundi. Rotundi envoie le disque en territoire central. C'est reçu par Vermeer qui retraite dans son territoire. Il va être promis devant à Lavoie. Un autre jeu arrêté en entrée de territoire. Et là, c'est Raynard qui entre de côté gauche. Raynard par sa percée. Vraîne. Vermeer l'ennui. La passe a été coupée par le tout bon travail défensible de Vermeer. Et là, c'est la relance de l'autre côté. C'est Donovan Arseno à la poursuite du disque. Devancé par Boudry. Il va quand même s'emparer du disque. Cette fois, ce sera pris par Sam Oliver. Proveilleux d'Oliver. Un tir à la voie. Et la voie à l'envase. Au coup de voie. La voie s'est rendue le disque. Ça a été reçu maintenant en défensive par Bécamo. Anthony Lavoie. Ça avance. Il va d'une passe qui va débiée sur un droit. Mercer se sert de la rampe pour envoyer de l'autre côté. Mais c'est un premier rendu. C'est Guy Phare qui bataille avec deux joueurs. Là, notre culture. Payet vient de lui prêter main forte. Le disque a tout le plantement. Payet tente de rappeler devant. L'arrêt du quartier. Rondelle soutillante. Alors, c'est vraiment les deux équipes qui ont des bonnes chances de marquer. Autant d'un côté comme de l'autre. Les élans sont bien partagés. Jusqu'ici, les nombreux spectateurs ont un excellent spectacle. Un tir de très loin. Arrêté par le bâton. Le lendemain, le Drakkar est rajouté à Chibutipi. Oui, un beau manoeuvre. Samedi dimanche. On est allé au centre. C'est poussé par Jules Voileur. Ça donne un arsenault. Le tir d'Arsenault en plein de la voie de Gagnon. Alors, les deux joueurs ont combiné. Mais là, pendant qu'on effectuait des changements, on s'avance. Arrêté Grabelle qui fait débier le disque à sa droite. Il reste encore 50 secondes à l'avantage numérique des voltigeurs. Rondelle qui glisse jusqu'à Gendron. On en va au point d'appui à Diotte. Diotte. Ça avance au centre. Là, il va d'une remise près du cercle. Un tir de loin qui le débit sur un bâton. C'est remporté par Gagnon. On va transporter le disque. On va tenter un dégagement. On va réussir. Finalement, c'est Piersette qui va dégager les escalots. Et voilà. On aura plus de coups, Jacques. Et on sera zéro en un du côté des voltigeurs. Donc, on continue à accélérer notre désavantage numérique du côté de Bécombeau. Dernier. Il fait glisser le long de la clôture. On est en territoire de Bécombeau. Là, c'est un tir qui va rater. Ça va se retrouver sur le bâton de Baudry à gauche, à la pointe. On s'avance. Un tir. Bel arrêt encore de Grabelle là-dessus. Il y avait beaucoup de circulation devant lui le long de la clôture. Et là, on semble avoir pris du rythme du côté de Drummondville avec cette attaque à cinq. Une passe à la poursuite de la pichette. C'est Gill, finalement, qui gagne. Et c'est Troirier qui s'avance. Troirier. Il va d'une revivre. La Mélowski. Mélowski, là, ça va. Troirier n'est pas en mesure de s'emparer du disque. Et on peut faire un revirement dans notre territoire. On entre du côté gauche du côté de Drummondville. Belle réaction dépensive. Également, jusqu'au centre. Près de la ligne 2 du Dracar, le disque qui est franchi le long de la rame, qui est saisi par Bernier derrière son filet, à laisser devant lui. On la voit. Là, c'est Mélowski. Mélowski à Poirier. Poirier doit faire vite. Il y avait un joueur qui viendra de l'écouter. Et on vous donnera les résultats, là, avant d'aller à la pause entre les deux périodes, pendant qu'il y a eu des enceux qui étaient remportés par les voltigeurs. On est maintenant en territoire de Beckhamo. C'est Reinhardt, mis en échec par Bernier dans le coin de la patinoire. On envoie le disque au coin d'appui. Un tir de loin. Ça a été bien arrêté en défensive par le Dracar. Le Dracar qui surveille très bien, par contre, le devant du coup de la de Gravel. Un tir, là. Il y aura pénalité. Là, pour eux, qui surveillait d'un peu trop près, pour l'art. Et c'est le Dracar qui... Et l'a vu! Un! Un! Oui, c'est un dégagement facile par la suite des voltigeurs. Jusque profondément en territoire de Beckhamo. Bernier, 25 secondes encore à la pénalité à Comarov. Bernier à du fort. Du fort à sa droite, là, vers Payet. Payet a été partiellement plus en échec. La rondelle qui poursuit son chemin le long d'accouture. C'est arrêté au point d'appui. C'est Raoul Voilard qui s'avance. La passe dans le cercle, ça a été partiellement stoppé. On parvient quand même à s'en emparer. Ça revient à Raoul Voilard qui s'avance. La tire de Voilard. Oh! Là, dans la poêle. Des enjeux remportés par les voltigeurs. On était bien conscients, là, du côté du Dracar. On surveillait également du point de l'œil Comarov. Quitte le banc. On s'en va de l'autre côté pour être remplacé. Du côté de Beckhamo, on va s'installer. C'est Payet. Payet dans le cercle. Un tigre, ça lui revient. Payet, le rond de la clôture. Ça avance, fait une chute. Et là, finalement, c'est Huchette qui va d'une passe à sa gauche. Une autre passe, mais Huchette était étroitement surveillée de l'autre côté. Il n'a jamais pu se démarquer pour saisir la rondelle. Donc, il devait y reculer. Et c'est à ce qu'il y a deux. Noah Reinhardt. Ça a été remporté par le Dracar. On va vous souhaiter une bonne deuxième période, mesdames et messieurs. Ça touche un bâton. Et à nouveau, Raoul Voilard qui est dans le cercle. Ça a été remporté par le Dracar. On va pousser la rondelle deux fois plus tôt qu'une en dessous. Alors, Raoul Voilard, son tir rate à la gauche. Là, c'est reçu maintenant par Reinhardt. Et seul, là, il a de l'espace beaucoup pour s'avancer. Entre du côté droit. Reinhardt, il va d'un tir. Ça dévie dans le coin de la patinoire. Ça glisse le long de la rampe. Et là, à la poursuite du disque, c'est Gagnon. Félix Gagnon, premier rendu freine face à son opposant, qui est l'amoureux. Il va glisser la rondelle jusque vers la ligne bleue. Ça va se retrouver au centre. C'est saisi maintenant par Payet, qui remet à sa gauche. C'est Fernier qui transporte le disque. Il s'assure de franchir la ligne avant de pousser derrière le filet de Mercer. On envoie le disque jusqu'à Baudry. Baudry fait glisser le long de la rampe. Ça a été bien anticipé par Beckhamot. À la poursuite, c'est Dufort de l'autre côté. Dufort, premier rendu, fait glisser jusqu'à Payet. Payet a été partiellement mis en échec par Woodward. Le disque arrive au point d'appui sur le bâton de Fernier. À la voie, le tir de la voie déduit dangereusement à la gauche de Mercer. Derrière, on ramène le disque devant dans le sac. Et le but! C'est 2-0, Dracar! Et c'est Isaac Dufort, le capitaine, qui va donner... Ça va pousser les 13 tirs dirigés vers lui. Le Dracar a maintenant 20 tirs au compteur. C'est en jeu! Et un tir de la ligne bleue, là. Et Justin Poirier, qui en a 46. Ça fait des buts, ça, pour 4 joueurs. Ça fait beaucoup de pourcentage sur l'offensive globale d'une formation. C'est un tir de la ligne bleue qui est reçue derrière le filet de Gravel doit faire vite. Il y avait un joueur qui s'amenait rapidement vers lui. C'était Cassif Godet. C'est Rondel qui glisse le long de la rampe. C'est Reinhardt qui voit son jeu, finalement, se rendre sur le bâton d'un joueur du Dracar. On est toujours le long de la clôture en territoire de Mekomo. On est de centre maintenant. On va entrer du côté gros. Maverick, l'Amoureux, glisse jusqu'à Baudry. Baudry pousse le long de la rampe. Finalement, c'est Duport qui va tenter de s'en emparer en territoire central. Va le faire. Va remettre à son défenseur derrière lui. Et là, c'est Bernier. Bernier tricote bien. Ça avance. Franchis le centre. Bonne protection de Rondel. Il va pousser du revers. Premier rendu, c'est Baudry près du filet de Mercer. Passe devant. Une autre passe, c'est bien fait, là. En direction de côté. Côté tricote. Feuille de chute. Il y aura pénalité là-dessus. Elle a été à retardement. Et ça va permettre à Drummondville de lancer son 2. Et voilà. Le 4 minutes est terminé. Et les gens sont contents. Et c'est 0 en 3, donc, pour les... Poirier a eu du mal à maîtriser la rondelle. L'a repris par la suite. Un tir, ta ligne bleue, un tir... Tout un boulet de canon, là, qui a raté la cible. C'est un tir de la voix. C'est saisi par Poirier. Poirier en. Poirier envoie une passe à la traîne, là, derrière lui. On lui refile le disque. Une autre passe. Finalement, ça sera arrêté par Bernier au point d'appui. Le jeu de Bernier, on a touché la rondelle tout juste à la hauteur permise. Disque qui est récupéré par Tiot derrière son bilet. Et là, Bernier surveillait très bien Landry. Il avait une mise en échec. Entrée du côté gauche, du côté de Becamo. Attention, le tir de Bernier. C'était stoppé en défensive. Valéry Pérez lui-même fait glisser la rondelle de l'autre côté jusqu'à Poirier. Contact avec Poirier. Le Poirier fait une chute. Sur le dernier jeu, Mabric Lamoureux a contourné Isaac Duford avec une aisance assez déconcertante. Il y en a plusieurs bons patineurs du côté des voltigeurs. Rip, rip chic. La passe à droite. Le tir. Bel arrêt de Gravel qui est solide ce soir-là. Il vient de recoucher ce tir de Woodward. Non, ce n'était pas Woodward, c'était Étan Gauthier. Bon lancer de Gauthier. Bel arrêt de Gravel. On est au centre maintenant, en territoire neutre. C'est Gauthier. Pas d'une remise le long de la clôture. Finalement, c'est un bond favorable au Drakkar qui peut transporter l'action au centre en se retournant. Ou alors à Arsenault. C'était Raoul. Probablement, ce qui fait la différence dans ce match jusqu'ici, c'est le 4 minutes de désavantage numérique que le Drakkar a pu écouler sans nous férir. On n'a pas permis au voltigeur de se ramener dans la rencontre. Un tir. C'est débattu près du cercle. C'est Reinhardt maintenant. Reinhardt. On voit son jeu frapper un bâton. Rondelle bondissante. Reçu en défensive par Bernier. Bernier jusqu'à Melovski. Melovski a remis derrière La Voix. La Voix, il va d'une face à gauche. Et Melovski, maintenant, qui s'en parle du disque, qui glisse jusque derrière la cage de Riley Mercer. On va batailler à 4. Le gardien qui observe le tout disque, qui bouge lentement. On entend les gros Drakkar gros. Évidemment, les gens qui aiment bien ce qu'ils voient ce soir, côté de leur porte-couleur. Bon, bon, qui est revenu, là. La Voix devait être reprudent. La Voix, pardon. Il pousse devant lui, c'est Gill. À 17 minutes 40. Le Drakkar lui avait marqué à 17 minutes 10 en fin de période en première. Alors, c'est Landry. Lucas Landry. Lucas Landry. De Poulin. C'est Renaud Poulin, numéro 16, qui a l'autre mention d'aide. Et là, je voyais un joueur lever les bras pendant que je levais la tête. Je me demandais s'il se passait quelque chose. Alors, voilà. Landry de Poulin, c'est maintenant 2 à 1. Des tirs au but, 27-21, favorisant Becamo. Alors, un match très serré. On entre du côté jaune, du côté des Voltigeurs. Ensuite, il y a eu un tir de Gendron qui se retrouve sur le bâton de l'Amoureux. L'Amoureux fait glisser. Derrière la cage, là, de Gravel. Et là, du côté de Becamo, on pourra franchir le centre et y aller d'une passe à Mélovki. À Poirier. Poirier s'avance, le tir. Et l'arrêt de la vitaine. Visette, c'était tout seul en première période. Un tir qui dévie sur un bâton. Au point d'appui, finalement, rondelle sautillante. C'est saisi par Alexis Bernier. Le jeu de Bernier, c'est bien fait au centre. Une autre passe. C'est Jules Boilard qui entre du côté droit. Le tir de Boilard, un tir fait. Allez, encore plus tard! Anthony Lavoie, en se retournant. On encourage les gens à faire du bruit. Il ne reste que 13 secondes à faire à l'engagement. On est en territoire de Dromogneville. Longue passe. Alors, on a radité une passe. Il y aura également... Je pense Lavoie et Bernier. Voilà, on va souhaiter une bonne troisième période. Mise en jeu qui a été remportée dès le départ par Bécombeau. Mais attention, on tente de revenir. Là, c'était Kassim Godet qui a failli surprendre Gravel dès le départ. Très tôt en troisième période. Un tir de la Ligue bleue arrêté par la jambière de Gravel. Un autre à lancer. Alors, début de période très dynamique. La rondelle est sortie. On doit quitter le territoire pour éviter leur jeu à retardement. Ça va permettre au Drakkar de se réorganiser et de souffler un peu parce qu'on est sortis très fort. Les vols du genre dans leur territoire. Là, il y a eu un geste que j'ai manqué, mais je n'ai pas manqué les murmures du public. Disque qui passe à la droite de Gravel. Bernier, premier rendu. Bernier se démarque, se distance. Il va d'une face à courte distance. Et c'est la contre-attaque. Là, c'est du fort. Du fort. On passe de l'autre côté. Là, c'est juste qu'à pailler, pailler et tenter de ramener le disque devant. Ça glisse dans la clôture. Au point d'appui, la rondelle est gardée par Beckhamo. Il fallait faire attention pour ne pas créer de revirement avec Woodward qui était là. On procède à des changements. On envoie des forces fraîches dans la mêlée. C'est Melovski-Gill qui viennent de se jeter dans la mêlée. Et là, pendant ce temps-là, pendant les changements, on en a profité du côté de Drummondville. Oui, Komarov a tenté de glisser la rondelle entre les jambes. Ça n'a pas fonctionné. Et Tan Gauthier a perdu le disque et a glissé de l'autre côté. C'est reçu par Komarov. Komarov. Lamoureux. Ça revient là à Baudry. Baudry, il va d'une face devant à Tan Gauthier. Tan Gauthier, un tir sans avertissement. Mais c'est un tir. On voulait également essayer de faire faire une déviation. Il y avait un joueur qui entrait du côté droit. C'est rendu, là, c'est Baudry. Le long de la rampe, Baudry va d'une remise à Sam Oliver. Sam Oliver s'élance du côté gauche. Mais on voulait procéder à des changements. Donc, il n'a eu d'autres choix que de simplement pousser la rondelle en territoire de Beckham-Aubert. Il patine rapidement. Et maintenant, on centre. Belle passe du revers. On repousse jusque sur le filet, derrière le filet de Mercer. Il y a Gagnon qui n'est pas en mesure de couper la passe, qui poursuit son chemin le long de la rampe. Et là, c'est une entrée du côté gauche. C'est dangereux. Un tir, l'arrêt de Gravel sur cette poussée de Tan Gauthier. Tan Gauthier, un tir à travers la circulation. Ça a été stoppé. Gagnon doit faire vite et poursuivi. Il parvient à faire une passe à court-sistance. Et finalement, le Drakkar pourra souffler un petit peu en transportant l'action au centre. Paré dans le cercle pour Félix. Et il vient par contre d'en perdre route. Une de ses rares ce soir. Bondelle soutiente. C'est Lavoie premier rendu. Lavoie se démarque de Reptick. Courte passe pour Payet. Payet. Son jeu du revers est arrêté par l'Amoureux. Mabric, l'Amoureux. Longue remise. Deux bâtons. Ça touche deux bâtons. À la poursuite, c'est Bernier harcelé par Peter Reptick. C'est la passe de Reptick devant. Et c'est un tir qui a été dévié par la suite. La menace se poursuit. Un tir de loin. Et c'est un tir de l'Amoureux arrêté par Gravel. On n'ira pas plus loin. Le BDMTJ a été porté sans aide. Alors c'est sans aide finalement. Noah Reinhardt. À 8 minutes après une seconde. Et du côté de Reinhardt, là, on parle de son 23e but de la saison. Le Drakkar. On y va d'une menace. Bel arrêt, là, du coup de la jambière de la part de Mercer. Bon. Un petit peu de confusion. Bernier parvient à garder le disque. Il s'est arrêté en défensive. On vous rappelle que la marque est maintenant 2 à 2. Alors tout un match ce soir. Attaquant sur Nombre. On entre du côté droit. Attention, là. Le tir. Et c'est un bel... Ça démarque. Payet lance. Il a raté la cible. Disque sautillant. La rondelle revient devant. C'est bloqué par Raoul Boilard. C'est envoyé au point de vue. Les enjeux remportés par les voltigeurs. Et on va y aller d'un dégagement complet. 45 secondes à faire. À l'infraction de Gauthier. La marque est égale 2 à 2. Le Drakkar qui avait pris les devants 2 à 0. Mais grâce à des buts de Luca Landry et Noah Reinhardt, on a comblé l'écart. Et c'est maintenant l'impasse. 25 secondes seulement au Drakkar pour tenter de profiter de l'avantage numérique. On a dû subir un autre dégagement. Alors pour l'instant, on ne parvient pas à s'installer dans le territoire des voltigeurs. Le long de la clôture. Encore une fois. Oh! Heureusement, la rondelle est un peu au bout du bâton de Cassip Godet. La pénalité va se terminer dans quelques secondes. Et le Drakkar sera donc des affirmations pour les mentions d'aide. Mais c'est un but fort important pour le Drakkar. Un tir de loin, là. Dans le coin de la patinoire. On tente de rappeler le disque devant. Éteindre un Gauthier. Sort. Ça passe, c'est bien fait du côté gauche. Un tir de loin. Ça dévie dans le Komarov. Komarov, il va d'une petite passe derrière lui. Revirement. Poirier s'avance. Poirier lance. L'arrêt. Un autre tir. Un autre arrêt. Alors, quelle menace, là, de la part du Drakkar de Beckhamo, qui a bien failli porter un dur coup au voltigeur s'il avait fallu prendre deux buts d'avance. Et là, on pensait du côté de Gravel qu'on arrêterait le jeu. On ne l'a pas fait. Mondel qui est saisi par Woodward. Woodward a un autre tir qui dévie sur un bâton. Ça se retrouve dans le coin. Une autre passe dans le cercle. Là, ce sont les voltigeurs qui montrent les dents. Dans le territoire de Beckhamo. Beaucoup de vitesse. L'on presse dans notre jeu. Et le long de la rampe, le Drakkar en a plein les bras présentement. Et finalement, Plourde va parvenir à pousser le disque au centre. Ils ont un échec raté, là, Plourde, le long de la clôture. Disque qui glisse, Bernier, poursuivi par côté. Parvient quand même à guider d'une passe le long de la clôture. Deux bâtons se touchent. Ça a franchi la ligne bleue. Et on est maintenant en territoire des voltigeurs. L'amoureux. L'amoureux. La passe devant, c'est bien fait. Là, on voulait procéder à des changements. Disque bondissant. Et par 3 minutes 37 à faire, le Drakkar en avance 3 à 2 face au voltigeur. Un tir de loin. Ça dévie à la droite du filet de gravel. Le long de la rampe, on demeure en territoire de Becavaux. Disque dans les airs. C'est arrêté à la ligne bleue, là, par Diott. Mais finalement, Diott doit rappeler le disque vers le centre. Le Drakkar, on avait quelques joueurs fatigués. On va pouvoir procéder à des changements. C'est Étan Gauthier. C'est Huchette, pardon. Quel Huchette. Il envoie le disque derrière lui. Ça revient à Huchette. Revirement à nouveau. Chance ratée pour le Drakkar. Oui. Une forte chance de se retrouver à tout le point dans le carré d'Ars. Ça, c'est sûr. On a gagné cette mise en jeu importante. C'est Komarov. Komarov. Il va d'une face à gauche. Un tir bloqué en défensive. On dégage. Non, finalement, ça a été stoppé au centre. On a tenté le grand coup. Mais ça n'a pas fonctionné. Ça a été bien arrêté en défensive. Une minute, 23 secondes à faire à la troisième période. On vous rappelle, il n'y a plus de gardien. Et on est en territoire du Drakkar de Begamo. Le long de la clôture. Reptick. Ça va se rendre au point d'appui à Komarov. Komarov dans le cercle. Là, c'est l'amoureux en voie devant lui. On tente d'ouvrir la défensive. On veut ramener le jeu devant au point d'appui. À Komarov maintenant, pendant qu'on annonce la dernière minute. Ça dévie à la gauche. On a tenté de prendre le retour. Et là, le Drakkar en a plein les bras. Est-ce qu'on pourra au moins quitter le territoire? Ah oui. La rondelle, est-ce que ce sera un défilé qui se gagnant? Évidemment, on met notre meilleur à ce moment-là. Rondelle dans le cercle, débattu. Finalement, Drummondville s'en empare. On en voit au point d'appui. L'action se passe à notre clôture. Et c'est un dégagement qui va permettre à Begamo de coupler. L'amoureux dans son territoire. À Komarov. Attention, il n'y a plus de gardien. Une passe. Ça glisse jusque sur le bâton de Gravel. Gravel va tenter de dégager par la rampe. Le disque a été arrêté au point d'appui. Je pensais qu'on réussirait à sortir, mais c'est un revirement créé de justesse à la ligne bleue. Un plongeon, c'est compromis. La rondelle à Komarov. Une passe. De l'autre côté, un tir qui rate à la droite. 10-7 secondes à faire. La menace se poursuit. On est dans le cercle. On s'avance. Un tir qui dévie dangereusement. À la gauche de Charles-Édouard Gravel. Rondelle dans le coin de la patinoire. 8 secondes maintenant. C'est Repchick qui envoie devant. Une passe. Et la rondelle est sortie. Le filet est désert. Et là, on va lancer. Mais de toute façon, c'est trop tard. Et là, on va lancer le but.